Bah, que je suis, un menteur ? Je... je ne te connais pas suffisamment. Tu me connais depuis la maternelle, ça fait pratiquement 17 ans qu'on va à l'école ensemble. Il en faut beaucoup plus pour... pour se connaître. Ouais, comme faire partie de la bande. Ça me foutait les boules. Les ringards d'un côté, les mecs coulent de l'autre. Ça a toujours été comme ça ? Oui, bah ça me foutait quand même les boules. Oui, mais... beaucoup d'eau a coulé depuis. Tellement d'eau que j'ai bien failli me noyer. Mais... oh, parce que j'ai pu en chier à l'école. C'est le passé et on n'y peut rien. Ouais, sauf que... le présent est le résultat du passé. Tiens, quand je feuillette l'album souvenir du lycée, bah, je peux pas dire que j'ai vécu quatre années de bonheur. Bon, ce que je revois, c'est les matchs de foot, quand j'avais le... le calabar qui me remontait dans le... parce qu'un mec plus fort que moi me soulevait par le pantalon. Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces joueurs de foot ? Bah, bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils travaillent pas à Target. C'est qu'il y a une foule de merveilleux souvenirs. Les plus belles années de ma vie. Voilà ce qu'on ressent. D'abord, tu sens une main se glisser dans ton froc. Et puis le mec t'agrite par l'élastique du caleçon. Et si je dis ça... D'un coup, ça qui m'est arrivé de voir 36 chandelles ? C'est que ça va pas s'arranger. Et ce qui me foutait en rogne, c'est quand mon caleçon se déchirait brusquement sous les forêts. Et ça, ça me faisait l'effet de une vraie brûlure. Gilles, tu m'écoutes ? Oui ? Passe à autre chose. J'ai pas tellement envie d'écouter tes Jérémiades. C'est pas des Jérémiades, c'est ma biographie. Si je passe la nuit ici, c'est parce que... J'ai pas eu le courage de voler ne serait-ce qu'un soutien-gorge. Tout ça pour... J'ai gardé mon père en me faisant arrêter. C'est stupide, je sais. Je me cherche de mauvaises excuses pour m'enfuir. Toi, on te remonte ton caleçon. Moi, ce que j'ai dans le... C'est ma vie. On doit pas être sur la même longueur d'onde. Moi, c'est pas une métaphore. Toi, ta vie est belle. Tout va bien pour toi. Ma vie est belle ? Je fais un boulot dégueulasse et... Mon propre père me fout à la porte de chez lui. Mon entourage me traite de menteur. Et puis l'autre jour, le curé m'a fait un geste obscène. D'accord, ta vie n'est pas belle, mais au moins, tu en fais ce que tu veux. Toi aussi. Ma vie, c'est mon père qui en décide. Tu pourrais, lui... L'envoyer bouler et te barrer. Toi aussi ? Mais j'en ai pas envie du tout. Parce que j'adore vivre dans cette maison. Oh non. Pourquoi ? Je suis une larve ? Une espèce de mollusque déguisé en concierge ? Non, non, je sais ce que je veux. Tu vois, je voudrais bien que tu me dises ce qui peut te retenir chez toi à ton âge. Les repas. On y mange vraiment très bien. Et puis, il y a le câble. La chambre à elle seule vaut bien un 5 étoiles. Et puis d'abord, je vois vraiment pas ce que ça peut... J'ai l'impression que j'en dis trop. Oui, et ça m'énerve. ... J'ai l'impression que j'en ai... ... ... Sous-titrage ST' 501